Merci M. Deveso pour cet exposé très complet. C'est à présent M. Jean-Marc Miroucourt, directeur de l'ingénierie nucléaire d'EDF, qui va intervenir pour évoquer le plan de mise à niveau des centrales nucléaires du Parc français, récemment annoncé, et ses conséquences économiques, notamment en termes d'emploi. Il va, je crois aussi, comparer ses conséquences avec celles d'une décision de démantèlement anticipée du Parc, le tout en un quart d'heure, comme d'habitude. Merci. Oui, donc j'ai une présentation que j'ai intitulée « Durée de fonctionnement des centrales nucléaires, un enjeu industriel majeur pour toute la filière industrielle ». Donc en quelques transparences, je vais vous rappeler les fondamentaux de la problématique. Donc sur le transparent suivant, s'il vous plaît, c'est moi qui les passe, pardon, excusez-moi. Donc ça doit être celui-là. Voilà. Bon, tout simplement, je voulais rappeler des données qui sont bien connues, mais qui vraiment posent les fondamentaux du problème. Vous avez là en rouge la courbe de mise en service au cours du temps du parc actuel, avec les 58 réacteurs et en particulier dans la période des années 80 mis en service à un rythme très soutenu, à peu près 5000 mégawatts par an, ce qui fait du parc français un parc jeune, 25 ans de moyenne d'âge à peu près, dans un domaine technique de conception initiale de 40 ans. et pour une durée de vie qui, sur le plan international, à 40 ans, est largement techniquement acquise, qui est en cours d'obtention en France sur le plan réglementaire, au travers du processus légal que vous connaissez et que je vais rappeler très brièvement, des réexamens décennaux de sûreté. Et donc, en ce moment, les premières tranches qui ont été mises sur le réseau, les premiers réacteurs 900 mégawatts, sont en train de dérouler leur programme de troisième visite décennale à 30 ans dans le cadre de cette loi. Évidemment, si on extrapole cette courbe avec une hypothèse d'arrêt à 40 ans des centrales, vous avez le symétrique, la décroissance. Donc, vous avez la perte sur le réseau de 5 000 mégawatts par an à partir des années 2019-2020 et la nécessité de compenser, donc à partir de cette hypothèse-là, à partir de 2009, cette perte de puissance, en rétablissant sur le réseau 5 000 mégawatts. Alors, 5 000 mégawatts, c'est la puissance installée, mais n'oublions pas que ces 5 000 mégawatts du parc actuellement, ils fonctionnent de manière prédictible avec un coefficient de disponibilité d'environ 80 %. Ce sont évidemment également des données qui sont à prendre en compte pour le remplacement, dans cette hypothèse, des centrales qui s'arrêteraient à 40 ans. Alors, évidemment, on s'aperçoit que ça correspondrait à un flux d'investissement annuel colossal dont il faudrait déjà s'occuper très activement aujourd'hui. Mais il y a également, je voulais signaler, la contrainte industrielle. À cet horizon de temps, les grandes filières industrielles, telles que les forges, toutes les usines, tous les bureaux d'études, également tous les chantiers d'intervention sur site, constitueraient un goulot d'étranglement, évidemment, conduisant alors soit à des importations massives de matériel en particulier ou de savoir-faire dans certains cas, voire à des impossibilités industrielles, puisqu'il y aurait saturation de capacité de production, y compris non seulement en France, mais sur le plan mondial. Et donc, la cible technique de prolongation d'exploitation au-delà de 40 ans pour les réacteurs à eau pressurisé est très largement validée sur le plan international et tout particulièrement aux Etats-Unis. J'ai rappelé les chiffres là. 112 réacteurs aux Etats-Unis fonctionnent, donc des réacteurs à eau pressurisé. Et à ce jour, 60 d'entre eux ont obtenu une extension de leur licence d'exploitation de 40 à 60 ans dans des conditions techniques qui sont très proches de celles que nous proposons, que nous avons prévues mettre en place dans le cadre de nos projets industriels. D'ores et déjà aux Etats-Unis, un programme est lancé pour étendre à 80 ans la durée de ces réacteurs, avec en particulier des efforts de R&D dans le domaine de la durée de fonctionnement de vie des cuves, dont je vais reparler dans quelques instants. Alors, le cadre réglementaire de sûreté, et je voulais simplement rappeler que dans la loi TSN du 13 juin 2006, il n'y a pas, et dans les décrets d'autorisation de création des réacteurs, il n'y a pas de durée limite a priori de fonctionnement inscrite. Nous travaillons suivant des rendez-vous décénaux. Donc, tous les 10 ans, la loi stipule que l'exploitant doit procéder à un réexamen de sûreté qui consiste à vérifier la conformité, donc c'est une grande révision de l'état de ces installations, mais également à augmenter la sûreté de ces centrales au travers d'un processus de réexamen de sûreté. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en ce moment, dans le cadre des ECS, des examens complémentaires de sûreté post-Fukushima, nous tirons tout le profit des augmentations des niveaux de sûreté vis-à-vis des séismes et des inondations qui ont déjà été faits sur les réacteurs, et tout particulièrement sur les réacteurs 900 MW au travers de leur deuxième et de leur troisième visite décennale. L'état des lieux aujourd'hui, comme j'ai dit, les centrales 900 MW sont en train de connaître leur troisième visite décennale à 30 ans. Donc, sont déjà faites les visites décennales à 30 ans de Tricastin 1, Tricastin 2, Fessenheim 1, Bugé 2, Bugé 4 et Dampierre 1, et sont en cours de réalisation Fessenheim 2 et Gravelin 1. Je vais beaucoup parler de grands carénages autour de 30 ans. L'ensemble de ces réacteurs ont d'ores et déjà connu une grande partie de ce grand carénage, et donc ces réacteurs sont ceux qui possèdent actuellement les matériels les plus rénovés du parc à l'occasion de ces troisième visite décennale. Sur le plan réglementaire, la loi dit que l'autorité de sûreté remet un avis au ministre en charge de la Sûreté nucléaire pour la prolongation ou pour l'exploitation des réacteurs pour les 10 années suivant leur visite décennale. En novembre 2009, un avis générique positif de la SN a été prononcé pour l'ensemble du palier à 900 MW. Excusez-moi. Nous travaillons évidemment sur des réexamens de sûreté standardisés, c'est-à-dire que notre politique, c'est de mettre au même niveau de sûreté l'ensemble des centrales d'un même palier. Conformément à la loi TSN, ensuite l'ASN se prononce réacteur par réacteur. Donc l'ASN à ce jour s'est prononcée sur deux réacteurs, prononçant un avis positif sur leur attitude à fonctionner pour 10 ans supplémentaires. Ce sont les réacteurs de Tricastin 1, l'avis ASN date de novembre 2010, et Fessenheim 1 en juillet 2011, de mémoire. Cet avis est positif. Évidemment, en parallèle à ce processus de réexamen des SNO, se déroule depuis l'exercice d'examen complémentaire de sûreté, mais qui, lui, n'est pas lié à la durée de fonctionnement, mais qui est davantage lié, comme nous l'avions vu dans les auditions parlementaires, aux conditions de protection des sites vis-à-vis des séismes et des inondations. Alors les points clés pour cette durée de fonctionnement, ils sont au nombre de deux. C'est ce que j'ai appelé dans un premier temps un grand carénage, c'est-à-dire une rénovation des gros matériels de la centrale. Et sur le plan international, et y compris en France, pour les réacteurs à eau pressurisé, ce grand carénage doit avoir lieu aux alentours de 30 ans. Il concerne, et vous le verrez sur une photo plus loin, les générateurs de vapeur, les alternateurs, les transformateurs, tout ce type de gros matériel. Cet investissement, il est de toute façon nécessaire vers 30 ans. On le voit d'ailleurs, et on l'a vu en France, le fait de retarder certains investissements sur ce grand carénage a entraîné une disponibilité du parc nucléaire dans les années précédentes. Cette année, le fait d'avoir entamé ce grand carénage et d'avoir tenté de rattraper ces investissements se traduit d'ores et déjà par une amélioration du coefficient de disponibilité des centrales, ce qui pourrait être constaté à la fin, dès la fin 2011. Le deuxième grand point clé, c'est le step de sûreté. Comme je vous l'ai dit, réexamen de sûreté, tout particulièrement à 40 ans, pour mener les réacteurs dans notre projet industriel jusqu'à 60 ans, qui est la cible à ce jour de pratiques industrielles courantes, en particulier aux Etats-Unis. Donc vous voyez que l'essentiel des investissements était réalisé sur la période 30-40 ans, en commençant de façon très volontariste à 30 ans, pour aller significativement au-delà de 40 ans. La maîtrise du vieillissement, je vais passer rapidement, il y a deux types de composants, les composants non remplaçables, la cuve et l'enceinte de confinement, et les composants remplaçables. En ce qui concerne les composants non remplaçables, là, on tire profit des meilleures connaissances scientifiques des comportements dans le temps de ces composants, et on tire également profit des précautions d'exploitation qui ont été prises, en particulier vis-à-vis de la cuve, où on a appris, depuis le démarrage des centrales, à mieux positionner les assemblages combustibles à l'intérieur de la cuve, réduisant ainsi leur vieillissement au cours du temps, dû au flux neutronique qui vient des assemblages combustibles vers l'acier de la cuve. Sur le grand carénage, donc tout ce qui est composants remplaçables, là, vous avez, je dirais, un schéma très simplifié de ce grand carénage. Les générateurs de vapeur sont sans doute les composants les plus importants qui peuvent être remplacés et que nous remplaçons. À ce jour, 20 réacteurs 900 MW ont connu le remplacement de leurs générateurs de vapeur, dont les deux réacteurs de Fessenheim. Les deuxièmes gros composants, c'est côté secondaire, donc tout ce qui concerne l'alternateur et tout ce qui concerne les pôles des transformateurs de puissance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur Fessenheim et également sur Tricastin, l'ensemble de ces travaux ont été réalisés. On peut rappeler que ces travaux sur la centrale de Fessenheim, par exemple, que nous venons de terminer, d'ailleurs pour le réacteur numéro 2 qui va redémarrer, représentent à peu l'équivalent de 300 millions d'euros par tranche, donc par réacteur, donc qui représente ce grand carénage sur ces réacteurs. En ce qui concerne les modifications de sûreté, donc le deuxième point clé, l'autorité de sûreté nous a fixé comme objectif que les études de sûreté pour elle à 60 ans soient conduites, je cite, au regard des objectifs de sûreté applicables aux nouveaux réacteurs tels que l'EPR, aux nouveaux réacteurs de génération 3. Donc c'est dans cet esprit que nous avons développé ce programme. Ce programme, il a été entamé en 2007-2008 et vous voyez immédiatement au travers de ces thèmes qu'il est très, très en ligne et très cohérent avec nos premières conclusions suite à Fukushima. Le renforcement de la protection des centrales en matière d'aléas naturels, séisme, inondation, on peut y ajouter la canicule, c'était l'un et ça demeure, c'est renforcé comme l'un des axes majeurs de notre programme industriel pour aller au-delà de 40 ans. La maîtrise des accidents graves était également et reste évidemment et confortée comme un élément majeur d'amélioration de la sûreté des centrales existantes. Je vous ai listé là, je ne vais pas rentrer dans le détail, le programme de modifications qui étaient à l'étude et qui sont d'autant plus à l'étude, si j'ose dire, après Fukushima, qui sont destinés à atteindre ces améliorations de sûreté. Sur Fukushima, donc en deux mots, les examens complémentaires de sûreté d'abord ont confirmé qu'il n'y avait pas de lacunes significatives dans les niveaux de protection des centrales en France vis-à-vis du séisme et des inondations et que les niveaux de protection des installations sont satisfaisants. C'est là où on tire tout l'impact positif des réexamens successifs, en particulier après l'incident qui s'était produit à la centrale du Blayet. L'intégralité des protections des systèmes de sauvegarde avait été remontée au cours de ces réexamens de sûreté. Fukushima nous a entraînés à aller voir au-delà du domaine de dimensionnement des centrales et à définir un noyau dur de façon déterministe, de matériel robuste qui concourrait à faire face à des situations si, malgré la robustesse des protections, ces protections s'étaient révélées déficientes. Et donc tout particulièrement vis-à-vis des accidents graves, cet exercice nous a amené à prendre en compte une gestion de crise multitranche, avec en particulier le renforcement des moyens de crise au travers d'une force d'action rapide nucléaire. Et tout ça, donc vous voyez bien que c'est complètement cohérent avec les axes du programme durée de fonctionnement que nous avions lancé dès 2008. Le retour d'expérience Fukushima nous confirme dans nos choix en nous incitant à développer plus rapidement que nous ne l'avions peut-être prévu ces améliorations de sûreté complémentaire. Donc en conclusion, le projet industriel, vous avez bien perçu que derrière ce programme industriel, il est un projet industriel très ambitieux qui nécessite des investissements très importants pour la durée de fonctionnement, amplifiés et accélérés, pour prendre en compte le retour de l'accident de Fukushima, et dont la réussite repose sur la mobilisation de nos principaux, de nos fournisseurs, pour faire face à une augmentation significative de leurs charges. J'ai un transparent qui vous donne une idée des investissements pour obtenir, pour obtenir, pour remplir ce programme. Vous voyez qu'aujourd'hui, enfin 2010-2011, nous sommes environ à 1,8 milliard, 2 milliards d'investissements de maintenance, tout particulièrement de gros composants, de changements de gros composants sur le parc. Et donc ce programme donne une perspective de doublement, à peu près, dans les années 2015-2016, pour atteindre des niveaux de l'ordre de 4 milliards d'euros d'investissement sur le parc. Et si donc on essaie de donner une perspective dans le temps, donc là vous avez, alors c'est difficilement visible, mais sur la gauche, à gauche du premier pic mauve, c'était avant la construction du parc nucléaire. Le premier grand pic mauve que vous avez sur la gauche, c'est l'effort d'investissement pour la construction du parc actuel. Vous avez le bleu foncé au milieu, qui est le projet industriel que je viens de vous décrire. Vous voyez la flèche rouge, 2011, à peu près 2 milliards d'investissements pour monter à 4 milliards dans la période, dans la décade 2015-2025, à comparer évidemment à une courbe bleu clair que constitueraient les investissements nécessaires pour renouveler le parc par des centrales neuves. Donc vous voyez bien que ce projet industriel, c'est une opportunité considérable pour l'industrie française, d'où le titre de ma présentation, plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 10 ans. Il s'agit de retrouver un rythme d'investissement et donc de construction et donc d'activité industrielle qui se rapproche de la construction du parc dans les années 80. Vous avez vu qu'on est notablement inférieurs, mais on commence à toucher des programmes d'une envergure qui s'en rapproche. Pour nous, donc pour EDF, la clé de la réussite, c'est d'établir des programmes qui sont très importants en taille et en durée, en donnant de la visibilité à l'industrie, pour inciter l'industrie à investir dans les capacités de production et dans le recrutement, puisque l'aspect compétence, compétence de bureau d'études et de fabrication et d'intervention sur site, cet aspect est capital pour la réussite de ce programme. Et donc il s'agit d'organiser, de développer le tissu industriel français dans le respect du droit européen, évidemment respectant les règles de concurrence, mais avec un avantage du tissu industriel français qui est de connaître parfaitement nos centrales, de les avoir construites pour la plupart et de participer très fortement à leur maintenance depuis maintenant 30 ans pour les plus anciennes. En conclusion, donc un enjeu de politique énergétique nationale au travers de la capacité de production et de réponse aux besoins en électricité du pays. Un programme technique défini au-delà de 40 ans, une cible validée à l'international, largement validée à l'international, des modifications qui, après Fukushima, restent complètement pertinentes. Alors évidemment, le programme post-Fukushima est en cours d'instruction par l'autorité de sûreté. Nous avons exposé ce programme au groupe permanent des 8, 9 et 10 novembre derniers. Donc un projet stratégique pour l'entreprise et pour l'ensemble de la filière industrielle française. Je vous remercie infiniment monsieur Miroucourt pour cette présentation.